Livrez-nous un an, reine longue, simée, pour nous mancer. Tipa, tipa, nous poutinions, nous pout avancer. Traverse, montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, tipa, nous pout avancer, nous faire confiance. Même si nous voulons, d'oliviers loups, nous n'avons pas besoin d'un des jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver, une fois de plus, pour un autre tipa, tipa. Aujourd'hui, comme vous venez de le voir, notre titre, pour que la fraternité puisse être l'affaire de tous et de toutes. En effet, nous, la veille, la célébration nous fête l'indépendance. Et nous commençons, nous programme par une citation de Martin Luther King. L'étudiant, tout bain, dimoune, bijen, apprenne, pour vivre ensemble. Soit on vit ensemble comme des frères, ou bien on périt comme des imbéciles. C'est le défi de notre siècle. Cette citation fut reprise plus tard par le pape François. en 2019, Martin Luther King, l'étudiant ça, en 68. Et donc, Noutin prépare un programme pour célébrer la journée de la fraternité humaine, le 4 février dernier. Mais Bélal finne, vienne, déjouer nos plannings. L'étudiant, peut-être, cause beaucoup d'égâts. L'étudiant apporte la désolation, mais Bélal finne aussi montrer la fraternité, la solidarité qui, tout bain de mauriciens, et non les uns envers les autres, en cas de catastrophe, en cas de problème. Aussi, pour Tipa Tipa, nous finissons de célébrer pas mal d'événements ces derniers temps. Et pour parler de cette semaine qui va commémorer l'anniversaire de l'indépendance, nous allons refaire un bond dans le passé depuis 2019, quand Noutikos morisent comme étant la terre bénie par des voyageurs de marque qui se sont arrêtés chez nous, jusqu'à notre dernier programme sur la paix. Jeunes, vieux, grands, petits, tous n'ont cessé de parler de cette fraternité, de cette solidarité mauricienne. On parle aujourd'hui de terre sainte. Une terre sainte, par exemple, Israël, c'est une terre sainte pour les Juifs, c'est une terre sainte pour les Chrétiens, c'est une terre sainte pour nos frères musulmans. Alors, pourquoi est-ce qu'une terre est sainte ? Comment est-ce qu'une terre est bénie ? Et quel est le rapport de l'homme à la terre ? Alors, aujourd'hui, nous voulons approfondir un peu ce rapport entre l'homme et la terre. Une terre est sainte parce qu'elle est création de Dieu, mais aussi parce qu'elle accueille les hommes et les femmes qui marchent sur cette terre et qui la rendent sainte. Par exemple, moi, un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand pour la première fois de ma vie, j'ai marché sur les pas de Jésus en Israël, près du Mont des Béatitudes, au bord du lac de Tibériade. Je sentais que je marchais sur la terre où Jésus, qui est l'homme que je suis dans ses enseignements, dans sa vie, eh bien Jésus a marché sur cette terre. Et en marchant sur la même terre, on sent comme un rapport, comme un rapprochement entre l'homme d'aujourd'hui et l'homme qui est venu sur la terre apporter un message. Et c'est un homme sain. Le concept de terre est personnifié comme la déesse. Dans la mythologie grecque, elle est connue comme Gaïa, la créatrice. Les Chinois l'appellent Hutu. Donc la terre est la maman universelle, la mère nourricière. Dans la philosophie indienne, comme les sages védiques, nous avancent que c'est-à-dire que la maman, la terre est notre mère et nous sommes ses enfants. Le message universel qu'on peut déduire de cela, c'est que la terre où vivent tous les gens, qui appartiennent à différentes cultures, qui parlent de différentes langues, qui conforment à différentes façons de penser, finalement, ils sont tous unis. Alors, la maman, c'est la maman universelle, la terre mère, qui nous apprend, qui nous donne des vertus telles que la paix, la simplicité, l'harmonie, l'interculturalité, la modération pour vivre en paix et l'harmonie. Il y a aussi un aspect qui rapproche des hommes, c'est l'amour et la charité. Alors là, simplement rappeler que maire Thérésa de Calcutta, donc maire Thérésa de Calcutta est venue plusieurs fois à Maurice pour fonder son œuvre, pour s'occuper des plus démunis, des plus délaissés. Et donc la bénédiction de la terre de Maurice aussi vient par une femme. Comment, à travers le social, à travers l'amour de son prochain, à travers le travail ensemble au service des autres, on peut construire, bâtir l'harmonie ? Moi, j'ai eu la chance. Dans ma jeunesse, de connaître un monsieur qui a fait énormément pour promouvoir l'unité nationale, la fraternité entre les hommes et les femmes, bien sûr, à l'île Maurice. Il s'appelait Edwine de Robillard. Edwine de Robillard avait créé, au début des années 60, la solidarité fraternelle mauricienne. était suite à des événements terribles à l'île Maurice, c'est-à-dire les cyclones de l'année 1960, les cyclones Alix et Carole, qui avaient détruit presque l'île Maurice. Le pays était à genoux. Alors, Edwine de Robillard et quelques amis, on a commencé avec les compagnons bâtisseurs. C'était les jeunes que nous étions à cette époque-là. On s'est rencontrés et puis on faisait le tour de l'île à donner un coup de main aux personnes qui avaient perdu tout, surtout la maison, et on essayait de construire la maison. Ainsi, les compagnons bâtisseurs. Et justement, à la suite de ça, il a vu comment ça marchait. Il a créé cette solidarité fraternelle mauricienne. C'était un de ceux-là. Et vous allez voir aujourd'hui encore, dans la cour du collège Prune-Élisabeth, à l'entrée du champ des masses, des stèles, des stèles où vous allez voir, avec le symbole de cinq mains, les cinq mains qui se joignent, et avec le symbole « aimons-nous les uns les autres ». Et Edwine de Robillard, avec la Chambre du Tavis-Fraténielle mauricienne, organisée à la fin de chaque année, à la fin entre Noël et le Nouvel An, une émission radiophonique. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Alors, la semaine de l'amour fraternel. Alors, chacun d'entre nous, nous étions de toutes les communautés, qui venait à la radio pour une dizaine de minutes, pour parler sur un thème spécifique. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir parler sur la compréhension. La compréhension en toutes les communautés de l'île Maurice. Et ainsi, depuis cette époque, jusqu'à ce que je me suis rend à la politique, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je fais ce genre de travail social pour promouvoir l'entente et l'harmonie entre toutes les composantes de notre société. Le pays béni, a dit le père Gopi, et effectivement, ça me permet de dire à combien je vois chaque jour de ma vie des Mauriciens de toutes les couches sociales, de toutes les religions pratiquées à l'île Maurice. Je vais dans les églises, je vais dans les temples. Je suis musulman croyant, bien sûr, je vais dans les mosquées, mais pour vous dire, l'accueil que je reçois dans les temples, dans les églises, c'est formidable. Et moi, je suis vraiment content de dire aujourd'hui combien les Mauriciens de toutes les communautés, de toutes les races, de toutes les cultures, s'entendent à merveille. Tout ce que je souhaite, que cela continue pendant de longues, longues années à venir. Donc la terre est bénie par des hommes saints, la terre est bénie par la fraternité entre les hommes, entre les humains, et nous revenons à votre concept qui m'a beaucoup touché, c'est cette terre qui est la mer de tous. Alors, nous avons parlé un peu du passé avec M. Bunden, les compagnons bâtisseurs, Edwin de Robillard, et j'espère que beaucoup de jeunes pourront peut-être s'engager dans cette réflexion. Et par exemple, on parle assez peu de la philosophie dans les écoles mauriciennes actuellement, et peut-être développer une manière de faire de la philosophie un sujet important de l'intérêt religieux, de l'intérêt culturel. En tout le narcissisme du, qui nous est un go-go, ce narcissisme du, là, est basé sur l'introduction à la religion, l'introduction à un texte sacré. Nous aussi, nous avons un module qui concerne la communication, un module qui concerne le conflit, le résolution du conflit, après, nous avons un module de la philosophie. Le cours, si ça, nous avons pour résumé en un mot, c'est nous apprendre un code éthique, c'est comment vivre dans la société. Et vu que je travaille, comme un superviseur, dans l'installation d'essence de la compagnie totale, et ça, de moi, beaucoup plus, comme aux causes, avec mon employé et les collègues, ça fait moi rendre dans l'intérêt du groupe et il est un peu plus facile pour me communiquer, vu qu'il y a un module qui appelle communication, c'est comment parler l'un des autres, et irrespective, lors de nos religions, cause, classe, tout bain de l'affaire qui est cassée par nous dans la société. Et vu qu'il y a l'île Maurice qui nous cause, nos slogans, c'est un seul épais, un seul nation. Et nous avons carré nos différents épais pour un seul nation. Je pense que ce cours-là est appliqué pour faire l'île Maurice l'or qu'en ciel. Dès qu'il me rend dans sa couleur, il m'est émerveillée, il m'est contente parce qu'il n'est pas étudiant une seule religion. Nous étudions plusieurs religions et moi, j'adore carrément apprendre la religion des autres parce que nous vivons parmi plusieurs d'immunes qui vivent dans sa propre religion. Donc, notre ami même peut être un indien, un musulman, peu importe, mais quand on a fait un Maurice, normalement, moi, ce qu'il me trouvait, c'est que, des fois, il n'y a pas qu'une signification faite que la personne d'autres religions peut faire. Mais grâce à ce cours, moi, apprendre qu'il fait certains fêtes, certains rituels, mais apprendre moi à connaître l'autre aussi, et ne pas dans sa ignorance, comment dire, pour critiquer les autres ensuite. Et pour ma propre connaissance et moi, pour connaître l'autre, et nous pour grandir tous les deux. Comment Bandeimoun pratiquent ce qu'il nous peut faire dans l'université, ce n'est pas pratique. Nous connaissons Bandeimoun à faire un amaz, nous connaissons Bandeimoun à faire un chivalet, qui nous ont beaucoup dans le couvre, jamais nous rentrons dans un chivalet. Et nous, personnellement, jamais nous rentrons dans une mosquée. Maintenant, quand nous sommes allés, chacun, bien humblement, nous respectons les autres, nous assisons ensemble, nous faisons la prière. et, bien, ce qui ne peut pas nous réussir à faire la prière, nous n'assisons, nous rentrons dans les lieux. Et quand nous finis, il y a un bon apprentissage, qu'il nous tire un peu la barrière. Un jeune, il y en a beaucoup pour lui dire. Mais malheureusement, des fois, les bizarres comme c'est restent un petit peu tranquilles. Et dans le monde, partout, il y a énormément d'étudiants de la paix qui ont tous nous puissent essayer de trouver une solution, comment nous sommes capables ensemble, nous avons un seul goal. Parce que nous tous, nous avons une même vision, un même objectif, le même objectif, c'est pour amener la paix dans le monde entier. L'être humain est tout d'abord un être spirituel. Et étant un être spirituel, cet être humain a beaucoup de potentialités en soi, que ce soit des potentialités de fraternité, de générosité, d'amour et même de justice. Donc, l'enseignement principal, je dirais, de la faix barrière, c'est justement de réaliser cette unité de la race humaine. Donc, c'est une condition primordiale pour pouvoir atteindre et arriver à une paix soutenue. Donc, cet individu, elle est en interaction avec les communautés, la communauté, avec une nation et même les institutions. Donc, ces interactions entre l'individu, les institutions et la communauté, c'est important. Donc, ces potentialités de fraternité, d'amour, de justice, si on arrive à faire jaillir ces potentialités, et cela, ça va arriver juste à travers une éducation spirituelle et matérielle équilibrée. Donc, si on a une éducation matérielle et spirituelle équilibrée, on arrivera à faire jaillir ces potentialités dans l'être humain et au final, on va faire avancer ce processus de paix. on peut ne pas avoir la guerre, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est en situation de paix. Quand vous avez des gens qui se sentent lésés, quand il y a de l'oppression sociale, quand il y a des passe-droits, quand il y a des montées poussées de corruption qui sont là, quand il y a un manque d'équité, un manque de reconnaissance de la diversité, quand il y a la violence qui est faite aux femmes et aux enfants, on n'est pas dans un climat de guerre, mais tous ces éléments montrent très bien qu'on n'est pas vraiment aussi dans une situation de paix. La paix ne doit pas être taken for granted, comme si, c'est normal ça, il y a des affaires qui pourraient arriver comme ça, non, nous devons construire les, nous devons nous engager pour la paix, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et donc, parce qu'une réalité anthropologique, c'est qu'on est tous traversés par la violence. Personne ne peut se dire qu'il est un être totalement dénué de violence. Personne ne peut se dire qu'il n'est que non-violent, que jamais ça lui prend au volant de sa voiture, dans la cuisine, chez lui, au boulot, sur la rue, whatever it is, peu importe, dans nos lieux de culte, etc. Personne ne peut se dire non, la violence, moi je ne connais pas, je ne suis pas violent, etc. C'est comme une espèce de tentation qui nous guette toujours. Est-ce qu'elle est anthropologique, est-ce qu'elle est philosophique, métaphysique, enfin ? C'est humain. C'est humain. Moi, en tant qu'anthropologue, j'aurais tendance à dire que c'est anthropologique, c'est dedans. Ça ne veut pas dire que nous sommes condamnés, ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité, non, mais nous sommes tous aptes à être tentés pour la violence. Et c'est un fait pour moi qui est intéressant parce que ça me garde éveillé par rapport à mon devoir de paix, par rapport à ma mission pour construire la paix. La paix est donc au-delà d'une absence, comme a dit David, absence de guerre, absence de conflit, ou une question de tranquillité ou d'harmonie. La paix, c'est un engagement, c'est un processus où il faut vraiment se mettre en marche et construire. Donc, ce qui voudrait dire que oui, notre pays est un très, très beau pays, est un pays pluriel, est un pays jeune et qui a la vie devant lui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis liés à des injustices, à des inégalités, liés tout simplement à notre humanité, comme a dit Harry, le fait qu'on soit ensemble, les défis vont être encore plus denses, plus intenses. Donc, or qu'en ciel que nous sommes, oui, nous avons besoin toujours, toujours de travailler parce que nous serons comme nous, humains, notre société aussi peut être traversée par la violence. Les béatitudes, c'est son mission statement qui devient le mission statement aussi de tous ceux qui suivent le Christ. Collectivement, sans le réaliser, nous avons abdiqué en faveur d'une surpolitisation de tout amorisme. C'est facile de tout coller, c'est facile de se décharger. On devient quelque part passif, on devient quelque part, on s'installe dans une psychologie de victimisation. Et je crois qu'aujourd'hui, notre nation court un grand risque à se laisser à prendre des lentilles de victimisation et de surpolitisation pour tout lire. Je crois qu'il y a un gros danger. Nous appartenons, vous et moi, à une génération. Nous avons vu l'indépendance de notre pays. Et je reviens parce que pour moi, « the founding fathers », c'est vrai, c'est l'histoire, on peut l'écrire comme on veut, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tronquer dans l'histoire. Il nous faut revenir vraiment à l'esprit des pionniers du lendemain de 1968 où vraiment les Mauriciens se sont réveillés. Vous avez toute une génération pour dire « let's do something for our country ». Aujourd'hui, on s'attend à tout. Le gouvernement nous donne tout. Tout, 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 tout. Est-ce que nous assistons ? Nous assistons à un tris spectacle de l'avélissement porté à un degré inimaginable de nos politiciens, quel que soit leur bon, leur classe. Donc, il y a une... On ne peut pas continuer dans ce climat de violence qui est la première menace à la paix sociale aujourd'hui à Maurice. Il faut faire très attention. Il faut éduquer cette nation quelque part que c'est cette nation des pères de la nation qui ont pris à bras le corps, qui ont créé la richesse économique, qui ont créé, qui ont eu une vision extraordinaire. Parce que si j'en crois le professeur Meade, qui est devenu prix Nobel après de l'économie, in a nutshell, ce qu'il disait, « Mauritius has no future ». Et c'est montrer le génie. Nous sommes des génies envers et contre tout. Nous avons en nous une fibre entrepreneuriale. Arrêtons de nous diviser, arrêtons vraiment cette sectarisation qui est en train d'être véhiculée. Certains tient profit de ça, mais il est temps de leur dire « Stop ». On parle beaucoup des jeunes de ceci, de cela. Je tiens à dire sur une radio libre tout récemment, pendant cinq mois, ils n'ont pas eu de gagnants au cuisse et ils ont ouvert l'espace aux jeunes. Et en l'espace d'une semaine, ils ont eu deux gagnants. Et pendant ces cinq mois, ils ont eu un seul gagnant de 18 ans, une gagnante de 15 ans et un gagnant de 14 ans. C'est pour dire que nous avons une intelligence formidable chez nos jeunes. C'est l'intelligence collective. Je crois que nous avons été trop dans les slogans, dans du n'importe quoi et nous laissons vraiment des pyromanes aujourd'hui distiller sur les réseaux sociaux ce qu'ils veulent distiller. « No, let's go back to our roots. » Nous sommes venus dans cette île. Il y a l'anthropologue là. Il peut avoir un autre point de vue là-dessus. Mais c'est quelque part le commerce qui nous a réunis. Nous avons une intelligence commerciale gravée dans notre ADN. Nous sommes des commerçants en tant que nation. Et je crois que nous avons une richesse inouïe à Maurice et il est temps d'arrêter la surpolitisation et le temps aussi de dire à nos politiciens de quelques bords modérez vos paroles, modérez vos propos. Pensez que vous êtes des gens influents, que vous avez de l'impact. Tout ce que vous dites a un impact. Nous ne pouvons pas vivre dans la division permanente. Nous ne pouvons pas vivre dans la banalisation, dans la diabolisation de l'autre. On ne peut pas avoir un manichéisme permanent. D'un côté ce sont les bons, de l'autre côté ce sont les méchants. Il est temps d'arrêter ça. Ça ce n'est pas l'île Maurice, c'est des faux soyeurs. Du moment que vous tenez un langage comme ça, vous donnez un faux soyeur, vous n'êtes plus patriote de notre pays. Je crois qu'il est temps qu'ils entendent aussi ce que nous avons à dire et que nous les invitons quel que soit le bord vraiment de faire baisser cette violence du langage qui n'est pas vecteur de paix. On ne peut pas comprendre le présent si on n'a pas fait un diagnostic du passé. Chaque État a un héritage historique. Donc on ne peut pas réellement accéder à la paix qui est une construction sans pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Cet héritage historique est malheureusement très très lourd pour chaque État. Certains États ont vécu la guerre. Beaucoup d'entre nous. Certains dont le passage de la colonisation à l'indépendance fut très brutal. Donc quand on parle de paix on ne peut pas comprendre la paix dans un contexte contemporain si on n'a pas réellement fait une introspection de le passé. Cet héritage premièrement est-ce qu'on a dépassé? Est-ce qu'on a transcendé? Est-ce qu'on a compris les erreurs commises dans le passé? Nous sommes dans un contexte disruptif. Le monde connaît beaucoup de disruptions. Le plus grand facteur, le plus grand pilier de cette disruption c'est la technologie. Nous voyons des changements partout. Nous sommes une société, un monde en pleine ébullition. Nous avons raté probablement quelques rendez-vous, quelques actions mais je dis il est temps pour nous de corriger les aspects dysfonctionnels de notre société. Nous avons des dysfonctions mais nous avons des intelligences incroyables ici dans notre pays. Et il est temps quelque part de réunir ces intelligences. Je crois que nous avons une chose extraordinaire. Je vais vous citer un exemple. Comment parfois on croit qu'il y a des gens qui sont des repoussés, des recalés et nous avons tellement de baillasses, nous avons tellement de préjugés contre les gens. Et voilà, j'animais un workshop au mois de novembre de l'année dernière et que je voyais une petite jeune fille très prenante, très impliquée dans les discussions et je connaissais ses origines sociales et voilà que je trouve que cette jeune dont le père est un enflé camion, le père, le grand-père était un enflé camion aujourd'hui en train de faire des études en finance et en économie. Et je crois que notre grande, vous savez, je suis un descendant de Jean Lebrun, le fondateur de l'éducation gratuite, bon, ça c'est pour l'histoire, mais je crois que c'est la plus belle chose que nous avons à Maurice. C'est instruire, éduquer et chacun de nous, nous devrions être un éducateur parce que nos éducateurs nous inspirent. Le pays a besoin d'inspirateurs, pas de faux soyeurs de langages diviseurs, mais d'inspirateurs, des gens qui nous motivent à aller de l'avant. Demandez à un jeune aujourd'hui qui c'est qui l'inspire, mais demandez à une personne de notre génération qui c'est qui l'inspire. Nous aurons des réponses très édifiantes. Donc, aujourd'hui, tout leader, c'est pas seulement le politicien. Le leader, il est religieux, il est dans les organismes sociaux. Tout leader devrait prendre conscience qui c'est qui l'inspire. Il n'y a rien de mieux que l'inspiration, le modeling, le role modeling just to shape others into development wanting to do things. Nous sommes une nation de gens possibles, mais il s'agit de nous ressaisir. Il faut arrêter cette mentalité de se prendre comme une victime. Je suis victime de tout. Non, devenons des acteurs, mais pas des réacteurs. Et je crois que la bataille, cette construction de la paix, va se faire comme cela. Nous avons toute l'infrastructure ici à Maurice. Il est temps pour nous d'arrêter de dire qu'il nous manque ceci, qu'il nous manque cela. Mais ce qu'il nous faut, c'est des drivers, des femmes et des hommes de conviction et un climat paisible où nous allons voir tous ces changements. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous de passer de très bonnes fêtes de l'indépendance. Très, très bonne semaine à vous tous. Nous avons écouté, nous avons fait un bond dans le passé avec cette rétrospective. J'espère que les paroles que nous avons entendues continueront à résonner pendant de longues et de longues années à venir. N'oubliez pas, ensemble, tipa tipa, nous avancez. N'oubliez pas, nous avancez. N'oubliez pas, nous avancez. Même si nous pas d'olivien lou, nous n'a pas besoin d'en lijoux. Tipa tipa, nous avancez. Père, voyons bon pied.